Bonjour, bonsoir chers amis, merci beaucoup, merci d'être si nombreux à suivre l'actualité de la RDC chaque matin sur le Congo Étanon, votre chaîne de la diaspora congolaise. Nous avons notre chaîne alternative à Kinshasa, une chaîne qui vous arrose déjà. Vous savez que nous sommes très loin du Congo. Nous avons souhaité avoir aussi une équipe qui pourra travailler sur le terrain avec Info de chez nous. Je crois que certains ont déjà commencé à suivre cela. Si vous tapez Info de chez nous TV, vous allez voir les images, les informations de notre consoeur Judith Chambou qui est déjà sur place à Kinshasa qui travaille. Soutenez vraiment ce travail-là, soutenez ça, abonnez-vous massivement et surtout partagez le travail qu'il fait. Elle est en train de faire un travail de terrain pour voir la vie des Congolais au quotidien et communiquer avec tous ceux qui sont en dehors de notre pays et même les autorités qui sont dans le pays pour qu'ils prennent des dispositions nécessaires à la vie des compatriotes congolais. Voilà. Déjà très content de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour la retraite que nous commençons. Cette campagne a commencé depuis hier. Nous sommes en train d'informer tout le monde que nous aurons une retraite, c'est-à-dire une session de formation, une conférence, si vous voulez que nous puissions appeler ça comme ça. Une opportunité dans les affaires, comment faire les affaires, comment multiplier ses avoirs, comment vendre à l'extérieur les produits congolais. Donc tout ça, vous pouvez apprendre ça dans la session que nous aurons avec l'homme d'affaires camerounais, le multimillionnaire camerounais, un homme qui est doué de talent. Il a gagné sa fortune ici aux États-Unis. Il va partager les secrets de son succès avec les Congolais. C'est un coach, il coache les gens dans les affaires et il y a beaucoup de témoignages. Ne manquez pas, c'est du 22 au 23, du 25 au 30. Soyez là nombreux. Nous attendons plus de 3000 personnes en ligne. Si la formation commence, nous voulons que vous puissiez appeler tous ceux qui sont dans le business, tous ceux qui veulent faire le business, tous ceux qui sont dans le business, mais qui ne savent pas comment évoluer. Ils sont maintenant bloqués. Ils commencent à tourner en rond. C'est une opportunité. Nous aurons ces sessions, ces formations sur Internet. C'est dans l'application Zoom. Zoom, c'est Z-O-O-M. Je crois que vous êtes au Congo. Peut-être que vous êtes déjà au courant de cette application. C'est simple. C'est une application qui permet de faire les réunions, les rencontres en ligne, par conférence, par vidéo, conférence. Vous vous voyez quand vous vous parlez. C'est très répandu dans le monde déjà. Donc, prenez déjà votre téléphone et téléchargez cette application, qu'elle soit déjà sur votre téléphone. parce que, d'ici là, nous allons commencer à poster les liens sur nos émissions pour que chacun de vous puisse déjà avoir ce lien-là. Les jours de la conférence, vous cliquez sur ce lien. Ça va vous amener directement dans la session. S'il y a un code, bon, peut-être je pourrais mettre le code. S'il n'y a pas de code, ça sera direct, vous entrez dans la session. Voilà. Et ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, je vous dis déjà merci, vous tous qui avez déjà souscrit dans la compagnie LegalShield. LegalShield, c'est une grande compagnie. Vous voyez LegalShield. Même YouTube fait déjà la publicité de LegalShield. Vous voyez là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas ? À droite de votre écran, le nom que vous voyez là, c'est LegalShield. Voilà. Donc, une compagnie qui vous permet d'avoir des avocats, des familles pour 24 dollars. C'est-à-dire, si vous avez une famille ou vous n'avez pas encore de famille, vous êtes seul. Mais vous, vous êtes résident aux États-Unis ou au Canada, vous êtes américain ou vous êtes canadien. Tous ceux qui habitent le Canada et les États-Unis, vous connaissez le système judiciaire de ces pays, le Canada et les États-Unis. C'est très compliqué. Vous pouvez avoir raison. Parce que vous n'avez personne pour vous défendre, vous le trouvez en tort. Et même si vous avez quelqu'un qui doit vous défendre, il vous coûte entre 250 et 300 dollars par heure. C'est trop. Vous n'aurez pas l'argent à payer à un avocat. Voilà pourquoi LegalShield est venu avec une opportunité où lui vous amène des avocats à 24 dollars, 95 seulement, chaque mois. En d'autres termes, c'est à peu près moins de 1 dollar par jour. Si on doit faire ce calcul-là, c'est-à-dire par jour, si vous devez 24,95 divisé par 30 jours. Donc, vous payez à peu près 0,008, 0,098, 3,3, 3, 3, 3, 3, 3. Vous voyez, c'est le montant que vous payez par jour pour vous, pour votre femme et toute la famille. Moins de 1 dollar, mais vous avez le service des avocats 24 sur 24. Donc, beaucoup m'ont déjà appelé. J'ai déjà enregistré beaucoup et chaque jour j'enregistre. Ce matin, j'ai déjà enregistré deux personnes. Donc, chaque jour, je suis entre 4, 5, 6 personnes qui appellent. Vous imaginez, ça fait déjà trois semaines. Vous pouvez compter, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui sont en train de s'enregistrer. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes une personne qui doit avoir la protection, la couverture juridique des avocats. Votre logique de dire, non, moi, je n'ai jamais eu un problème, ce n'est pas une bonne logique. Parce que le jour que les problèmes arrivent, ils ne vous avertissent pas. Vous allez vous retrouver dans les problèmes. En ce moment-là, vous commencez à faire une démarche qui n'est pas normale. Donc, vous avez déjà eu le problème, vous venez maintenant chercher l'avocat. Non, il faut déjà chercher l'avocat, même si vous n'avez pas un problème. Le jour où vous aurez un problème, il n'y aura aucun problème, l'avocat pourra s'occuper de vous. C'est 24,95 dollars. Appelez-moi si vous avez besoin d'un avocat. Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous avez des business. Appelez-moi, 24,95 dollars. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je répète, mon numéro, c'est le 972-891-0976. Les gens me disent, « Oh, moi, je n'avais pas encore suivi. » C'est dans ton émission-là que j'ai suivi. Donc, les gens ne suivent pas tous les émissions ici au même moment. Voilà, chers amis, le président de la République a décidé de déplacer l'état-major général de Fardesse, de l'armée congolaise. L'état-major général a quitté le camp Tchatche vers le camp Kokolo. Cela fait suite à un complot qui était déjà en vue de pouvoir faire un coup d'état du genre de ce que nous avons vécu au Mali. parce que l'ancien système, l'ancien régime ne veut pas capituler. L'ancien régime croit toujours qu'ils ont le monopole de tout faire dans ce pays. Ils ont bloqué le Congo pendant 21 mois. Les 18 ans sont passés. Nous avons tous accepté qu'ils puissent seulement partir, qu'ils laissent Tshisekedi travailler. Mais même avec Tshisekedi, ils l'ont suivi encore pour l'embarquer dans un accord politique qui était infructué, qui était impopulaire. Cet accord que nous avons tous décrié, nous avons dénoncé à plusieurs reprises. Nous ici, on nous a même taxés d'être contre Tshisekedi pendant que nous étions en train seulement de dire la vérité. aujourd'hui, Tshisekedi est revenu à la raison. Il nous a rejoint. Nous, nous avons parlé depuis longtemps, on a dit, cette histoire-là n'est pas nécessaire. Le peuple est avec vous. Les Américains sont avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être avec Kabila. Chaque fois que nous voyons autour de vous, chaque fois que vous vous rencontrez avec cette personne-là, nous voyons vraiment comme si la mémoire de tous ceux qui sont partis est nulle. Nous avons dit ça. Nos vidéos ont été distribuées dans le monde comme du pain. « Ah, voilà, les talibans, il n'y a pas de trahir les banques. » Je n'avais aucun problème. Je ne faisais que mon travail parce que moi, mon nom, c'est Bouchard à la bande. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, « Monsieur le Président, ça ne va pas. Le Congo nous appartient, nous tous. Vous ne pouvez pas faire ça. » « Ça va ? » J'ai dit, « Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous êtes dans le bon. Nous vous soutenons. Nous allons de l'avant. » C'est comme ça avec moi. Je n'ai rien à me retrouver ennemi ou contre-félix Sisséke dit. Jamais de la vie. Je suis parmi ceux qui ont soutenu le président Sisséke dit pendant la campagne, avant la campagne, pendant la campagne, après sa victoire. Même toute la partie où ils ont eu des couacs avec Fayoul ou tout ça, toute cette guerre tribale qui s'était déclenchée, nous étions là pour soutenir le chef. Ce n'est pas aujourd'hui où il est maintenant un peu déjà en train de contrôler les choses que moi je veux être contre lui. Ce que je disais aujourd'hui, les Kabouya commencent à le dire. c'est des choses que nous disions aujourd'hui, parce que ça sort de la bouche de Kabouya, parce que ça sort de la bouche du président de la République, tout le monde trouve que c'est normal. Nous ici, nous avons dit ça combien de fois ? Les plus fanatiques de Félix Sekedi nous ont traité de tous les mondes. Aujourd'hui, ils sont revenus à ce que nous disions. Mes vidéos sont là. les gars sont là, qu'est-ce qu'ils croient ? Il est là en train de critiquer les présidents. Moi, je ne critique pas les présidents pour critiquer. Mes critiques sont constructives. Quand je dis quelque chose, c'est pour que ça puisse aider la nation. Je ne viens pas pour que ça s'abîme. Je dis non, monsieur le président. Regardez, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de suivre ces gens-là. Prenez les partenariats stratégiques. Soyez avec les Américains. Ces gens-là, ils vont être eux-mêmes obligés de pouvoir quitter ce pays-là. Ils seront coincés. Donc, nous avons intérêt à aider les chefs, pas à flatter les chefs. Voilà. Tout Congolais, l'attitude de tous ceux qui veulent soutenir Félix Tshisekedi et voir le Congo aller de l'avant, ils doivent avoir cette cette objectivité dans tout ce qu'ils font et non pas être là dans la subjectivité. Être là en train seulement de faire comme l'amour pape Fati Béton. Non, non, non. Les présidents suivent ce que nous faisons. Si nous tous nous allons dans ces Fati Béton-là, nous allons l'endormir, nous allons l'enfoncer, il va croire que ça va. Non. Nous devons lui dire voilà, ça marche, voilà, ça ne marche pas. Et chaque fois que nous relevons cela, finalement, ça résonne dans ses oreilles. Chaque fois, je dis, ah, non, non. Maintenant, on doit s'arrêter, on doit aller dans telle direction. Aujourd'hui, les consultations, vous voyez comment ça soulevait les ennemis du peuple. Vous voyez, c'est un concept qui est à sa place. Il faut écouter tout le monde avant de prendre une décision pour que personne ne dise demain oh non, nous, on voulait qu'il fasse comme ça. Pourquoi il a fait comme ça? Parce que les Congolais c'est toujours ça. Pourquoi il a fait ça? Il ne fallait pas qu'il fasse comme ça. Avec Abilala, il ne fallait pas aller comme ça. Il ne fallait pas il a donné l'occasion à tout le monde de venir donner sa contribution. comme ça demain personne n'aura à dire non si c'était nous on allait faire comme ça. Tout le monde a été consulté. Même la diaspora j'attends encore le feedback de nos compatriotes qui sont là-bas qui sont partis représenter la diaspora. le professeur Sylvain je ne sais pas s'ils ont été reçus parce qu'il faut que tous ces dossiers la double nationalité tout ça soit aussi traité. Donc ils sont munis d'un mémo à déposer sur la table du chef. je pense que le protocole d'état pourra nous faire le plaisir de recevoir aussi la diaspora congolaise qui est plurielle disons. Nous sommes dans tous les cinq continents et nous avons ce droit d'être consultés. Merci. Donc le chef de l'état a déplacé les Kijés les headquarters de nos forces armées de la république démocratique du Congo le général Mbala le ministre de la défense et tous ces gens qui sont à l'état majeur général ils ont été délocalisés vers le camp au colo comme Kabila et ses hommes voulaient revenir au pouvoir par un coup d'état maintenant le jeu a été désamorcé le plan a été désamorcé là où ils sont je crois que ce n'est même pas un bon endroit c'est provisoirement qu'ils sont là très bientôt il faut qu'on puisse les pousser un peu vers l'extérieur de la ville qu'il soit au delà de la ville de Kinshasa peut-être vers le plateau de Bateké ou quelque part parce que là où ils sont en Kankokolo c'est en face de la RTNC vous voyez c'est toujours risquant qu'un petit groupe de kabilistes qui sont dans l'armée puisse aller prendre en otage la radio nationale la télévision nationale pour faire une déclaration du genre voilà nous avons démis les chefs de l'état désormais les ports les aéroports sont fermés c'est le capitaine Kiong qui a le capitaine Kiong le capitaine Banza oui parce que ce sera ça non on va utiliser un katangela pour prendre le pouvoir un pouvoir qu'il prendra pendant 10 minutes parce que le feu qui va s'abattre sur lui dans la minute qui suit qui suive aïe dans les minutes qui suivent ce sera terrible n'oubliez pas que l'armée américaine est à Kinshasa Félix Seguel lui-même a ses hommes formés dans plusieurs pays qui sont là pour assurer sa sécurité parce que le président de la république c'est une institution la première institution de notre pays il ne fallait pas continuer à garder ces militaires qui ont saboté la cérémonie de prestation de serment des juges de la cour constitutionnelle ces militaires qui sont en train de nous l'avons dit ici il fallait que Mbala soit déjà démis de ses fonctions il fallait que le président de la République trouve d'autres officiers qui peuvent diriger notre notre armée beaucoup beaucoup de ratés à l'est du Congo à cause de la hiérarchie militaire qui est corrompue qui est infiltrée et qui ne fait pas le travail pour lesquels ils ont été mandatés donc le phare décès vous parle de la vétusté la vétusté des bâtiments c'est à dire le vieillissement de leurs bâtiments de leurs bureaux c'est pourquoi ils ont été délocalisés bon ça c'est une raison apparent une raison apparente disons mais ce qui est angouche sur l'angouche sur je sais que le président Félix a été informé par ses hommes les renseignements militaires et civils ont fait savoir au chef de l'état qu'il y avait un plan de le neutraliser à partir de sa résidence pendant qu'il recevait les gens un groupe de militaires allait faire irruption tirer dans tous les sens prendre le contrôle du palais présidentiel et ainsi déclarer un état donc déclarer le président déçu de ses fonctions c'était un plan qui était déjà très poussé Kikayabine Karoubi l'a dit plusieurs fois dans ses tweets en train de menacer il faisait allusion à cela quand bien même ils sont allés voir tous ces présidents africains c'est pour les prendre à témoin pour dire ce que nous allons faire là-bas ne nous condamnez pas vous êtes déjà avertis malheureusement malheureusement pour eux le plan a été révélé donc rien ne pourra fonctionner nous allons nous retrouver dans la deuxième partie et nous continuons à vous entretenir avec Dieu nous vaincrons et nous allons Sous-titrage ST' 501